Les webinaires, c'est un petit peu comme une chorégraphie. Annie et moi, on se partage l'animation et vous aurez des moments d'exploration en sous-groupe ou individuellement. Si vous avez des questions, on vous invite à utiliser le clavardage. C'est Laurent qui sera responsable de répondre à vos questions et de vous guider si jamais vous étiez perdu d'une salle à une autre. Mais il n'y en a que deux aujourd'hui. Et à six, je pense qu'on devrait s'y retrouver. Et ce que j'aimerais ajouter, c'est que si vous avez des collègues qui ne peuvent pas se joindre à nous ce matin à 10 heures, c'est quand même assez exceptionnel qu'on ait six participants. Comme Annie l'a dit, on enregistre. Alors, on les invitera à écouter le webinaire webinaire. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un Google slide. Vous avez l'URL raccourcie pour y accéder. Si vous conservez précieusement ce lien qu'on pourrait également vous communiquer via le clavardage, vous aurez accès à toutes les ressources. Il y en a plusieurs qui sont contenues dans la présentation. Alors, bienvenue à tout le monde. Histoire de se mettre un peu en danger aujourd'hui, on a décidé de commencer ça avec un pêche à coup de chat. Un pêche à coup de chat, si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est vraiment, c'est on met des images à l'écran et on essaie de parler par-dessus pour arriver en même temps et plus ou moins synchroniser avec l'image. Et c'est notre mise en contexte en fait. Exact. Alors bonjour tout le monde. On a eu l'idée de proposer des ressources et des façons de faire pour travailler différentes stratégies numériques. Principalement des stratégies de lecture à l'écran puis des prises de notes multimodales comme par exemple le texte, l'audio ou le graphique. Pour mieux répondre aux besoins, on s'est donné quelques défis. Histoire d'en rajouter un peu. Tenir compte des différentes suites collaboratives en ligne et des environnements numériques d'apprentissage tels que Google éducation puis Office 365 par exemple. On a aussi voulu soutenir la lecture à l'écran et la prise de notes numériques pour écrire et éditer avec Word Online ou encore Google Doc. On a utilisé des outils de présentation tels que PowerPoint, Slides et d'autres pour prendre des notes tels que OneNote et Google Keep. On a désiré vous proposer des pratiques qui facilitent le partage de fichiers d'un appareil à un autre. Également des applications en ligne gratuites comme Padlet, Diego il faut que je respire, ça s'en vient. Padlet, c'est un beau défi. Hypothésiste, elles nous ont servi à prendre des notes et à annoter différents médias, des articles journalistiques, des reportages vidéo, des balados et toute une variété de médias accessibles en ligne pour les travailler dans le respect du droit d'auteur et d'autrice. Ça nous tient vraiment à cœur. On a aussi voulu rejoindre le plus large bassin de clientèle possible allant des élèves du troisième cycle du primaire à ceux du secondaire, autant ceux du premier cycle que du deuxième cycle à l'ouette. Et surtout sans oublier les classes d'accueil, de francisation ainsi que les élèves en formation générale des adultes. Il fallait aussi tenir compte des possibilités qu'offrent les différents supports technologiques, les tablettes, le téléphone, l'ordinateur. Bref, on vous propose des activités accessibles simples à adapter aux différents contextes avec de courtes vidéos explicatives et signifiantes pour les élèves. Tout ça dans l'idée d'éviter la surcharge cognitive et l'infobésité. Boom! Juste au bon moment. C'est parfait. On s'améliore vraiment à part que parfois il faut prendre le temps de respirer. Veux-tu faire une petite musique de criquet pendant que je change d'écran? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est génial, on voit tout le monde, tout le monde ouvre leur caméra. Mon dieu, vous êtes donc bien fin. Ah, ça c'est le fun. Merci. Alors voilà, on va parler de notre intention puis ensuite, vous allez voir, on a quand même beaucoup de choses à vous proposer aujourd'hui. Pendant que Joanne essaie de retrouver, parce que c'est assez complexe avec Teams, il faut changer. Je suis parfaitement convaincue de retrouver notre PowerPoint. Vous allez comprendre que le lien qu'on vous a partagé, il est en Google Slides, mais pour les besoins de la cause, quand on partage avec Teams, c'est beaucoup plus facile de le transformer en PowerPoint. Donc, vous allez voir à l'écran, c'est la version PowerPoint. Et la raison pour laquelle on vous la présente dans Teams, c'est que vous pourrez cliquer directement sur les hyperliens qu'on vous partagera. Enfin, on peut le faire via l'interface Teams et également par le clavardage. Donc, notre intention aujourd'hui, on vous le dit, c'est de vous présenter différentes façons de travailler des stratégies de prise de notes multimodales. Alors, multimodales, qu'est-ce que c'est? On l'a dit tout à l'heure, une combinaison de différents modes de communication. À l'écrit, l'audio, la vidéo, on y ajoute l'image, voire le mouvement, si on était en réalité virtuelle. Ce ne sera pas le cas ce matin pour ce qui est de la réalité virtuelle, mais ne manquez pas notre calendrier de webinaire. Annie et Julie Noël nous présenterons un webinaire sur ce sujet dans quelques jours, si je ne me trompe pas. Alors, c'est à toi Annie. Aujourd'hui, dans le fond, on s'est donné l'intention de vous présenter trois courtes activités que vous allez pouvoir réinvestir dans votre classe, autant en virtuel que de façon hybride. Les thèmes qu'on a choisis, c'est vraiment un thème qui nous a parlé effectivement, mais le contexte sera adapté selon vos besoins et selon votre classe. On a aussi le souci de solliciter les trois compétences. Même si on travaille plus particulièrement celle-là de lecture, on a quand même eu le souci d'avoir des activités en écriture et en communication orale. De plus, on essaie de cibler des contenus qui sont peu abordés dans les cahiers, dans les stratégies, chacune de ces activités. Chacune de ces activités-là se partage facilement puisqu'elles sont représentées sur une je vais dire slide, une en français, je veux dire une diapositive. Merci, merci beaucoup. Son but est facilement reconnaissable et toujours écrit en orange en haut à droite de la fiche. On a eu aussi le souci de limiter le nombre d'applications pour éviter la surcharge cognitive, autant pour les profs que pour les élèves. On a ciblé plus particulièrement toutes les applications avec Teams ou Office 365 et Padlet. On en a touché à d'autres, mais c'est ceux-là qu'on a choisi. Les caractéristiques des applications, justement, elles sont gratuites, puis elles ont plusieurs fonctionnalités que nous avons exploitées le plus possible pour soutenir la différenciation pédagogique des différents types d'apprenants. Il est important aussi de souligner que ces fiches-là sont proposées dans un contexte d'apprentissage et non d'évaluation. Elles s'adressent directement à l'élève, mais c'est sûr qu'il y a eu un accompagnement planifié par l'enseignant. Et puis, en fait, pour résumer tout ça, les activités nous permettent d'être agiles, passer rapidement de la classe à l'enseignement-apprentissage en mode virtuel. Elles peuvent se vivre sur une très courte période de temps, enfin quelques périodes tout dépendant des activités. Elles permettent aux élèves de s'approprier les stratégies avec de courtes vidéos explicatives qui sont intégrées dans les diapositives ou les activités. Et elles sont accompagnées de dossiers d'œuvres médiatiques qui sont libres de droits. Enfin, on peut les travailler tout en respectant le droit d'auteur et d'autrice. En bref, le déroulement, l'accueil qui est déjà fait, trois activités d'exploration et d'échange individuellement ou en sous-groupe. On y reviendra un peu plus tard. Et finalement, le retour et la conclusion. Voici donc le moment d'explorer la première activité, prendre des notes à l'aide du numérique. Le but ici, c'est de reconnaître les particularités des médias proposés, de les classer selon l'intention de leur auteur. Les œuvres se retrouvent sur un babillard virtuel Kepadlet. Et pour amener l'élève à réaliser la tâche, on l'invite à écouter deux vidéos explicatives pour faire le travail. Donc, prendre des notes à l'aide de OneNote ou la même chose, classer ces différentes sources sur un babillard Padlet. Alors, le but du message est-il d'informer ou de faire réagir? Et quel est le type de média? Pardon, la source, le point de vue est-il neutre ou subjectif? Alors, c'est ce que vous aurez l'occasion d'explorer dans quelques instants. Et puis, qu'est-ce que j'oublie? Ah oui, sur la diapositive suivante, vous aurez indiqué ici par la flèche rouge le titre de l'activité qui vous permettra d'accéder à la diapositive individuelle. Alors, cette activité sous format Google Slides, vous pourrez en créer une copie et la partager aux enseignants que vous accompagnez ou encore aux élèves de vos groupes. Vous pourrez explorer au cours des prochaines minutes cette activité seule, donc en demeurant dans la salle principale ou encore le faire en notre compagnie en excédant à une autre salle en sous-groupe en cliquant sur le lien ici en bas de la diapositive. Bonjour, mon nom est Joanne Proulx. Je travaille au Service national du récit au domaine des langues avec ma collègue Annie Cormier. On a décidé d'illustrer différentes stratégies de prise de notes numériques et d'annotation de texte à l'écran. Alors, aujourd'hui, la première de la série, à noter une consigne dans OneNote et prendre des notes d'articles vues, lues et entendues. Voici la page que j'ai créée, Incursions dans Notre-Dame de Paris. Je peux constater qu'il y a des articles de la presse, des vidéos YouTube. C'est un bref survol, 12 médias différents. Je retourne dans ma page de prise de notes que je peux annoter. Ce qui est intéressant pour comprendre la consigne, c'est de repérer les verbes. Alors, reconnaître, reconnaître quoi les traits particuliers des médias. C'est ce qu'ils ont de particulier, ce qui les distingue des autres. Les médias, c'est les journaux, sans doute les vidéos que j'ai vues dans le Padlet et je devrais les classer. Je dois donc préparer mon document de prise de notes en fonction des informations à recueillir, type de média, ma source, le point de vue neutre ou subjectif. J'imagine que c'est selon l'intention de l'auteur qui est d'informer ou de faire réagir. Je pense que je vais y aller avec un tableau et noter les informations que je dois trouver. Comme ça m'arrive souvent, il faut que j'adapte mon tableau au fur et à mesure de ma prise de notes. J'ai commencé à copier-coller les titres des médias. Je suis prête à commencer ma prise de notes. Je retourne sur mon babillard Padlet. Voici qu'il m'a fait une prise de notes avec OneNote et Annotation. d'une consigne. Il ne manquait pas la prochaine, la prise de notes avec pas de lettres. Bonjour, mon nom est Joanne Proulx, je travaille au Service national du récit au domaine des langues. Annie Cormier, ma collègue et moi avons décidé d'illustrer différentes stratégies de prise de notes à l'aide du numérique. Alors aujourd'hui, prise de notes sur un pas de lettres. J'ai ouvert le Baby Art Padlet Incursion dans Notre-Dame de Paris, qui contient des articles en ligne et des œuvres numériques. Je vais en créer une copie, je me suis connectée à mon compte et en haut à droite, j'ai la possibilité de cloner. C'est ce que je vais faire pour créer une copie. Ne pas oublier de cocher Copier la mise en page et Copier les publications. Envoyer. Et voilà. On peut maintenant personnaliser le Baby Art Padlet en cliquant sur les paramètres. J'aime bien changer la fin de l'adresse URL. Je change le fond d'écran, une couleur distincte de l'original. J'enregistre. Je peux également modifier les paramètres de partage. Donc si jamais je voulais travailler en collaboration, je n'aurais qu'à ajouter des personnes avec leur adresse courriel. Je peux modifier les paramètres. J'aime bien le conserver secret, ce qui permet aux visiteurs à qui je vais partager le lien de consulter. Et si jamais je veux leur permettre d'écrire, je n'ai qu'à changer les paramètres ici. Une dernière modification qu'on peut faire, c'est le format. Alors j'ai choisi actuellement de conserver le même que l'original, qui était le mur. Je relis mes consignes. Je vais maintenant reprendre le questionnement dans les publications du Padlet. Alors je clique sur le petit crayon pour modifier ma publication. Et là, j'y vais avec les critères. Alors je vais lire le troisième article. Voici qui met fin à prise de notes sur Padlet. Ne manquez pas nos prochaines vidéos portant sur les différentes stratégies d'annotation et de prise de notes à l'acte du numérique. À la prochaine! Comme on vous dit au début, on utilisait une application, mais on va l'utiliser à plusieurs sources pour voir toutes les possibilités qu'offre ce document déjà trouvé. Parfait. On a déjà des gens dedans. C'est génial. Alors merci. Alors ce qu'on vous propose de faire, c'est suite à votre exploration de la première fiche, on va vous demander quels sont les avantages de proposer une séquence d'apprentissage sous cette forme, autant en mode virtuel qu'en classe. Très simple, pour utiliser le Padlet, on a deux possibilités. C'est soit qu'on clique sur le plus ici et ou on double clique à n'importe quel endroit sur le tableau pour inscrire votre commentaire. Alors, on pourrait écrire votre titre ici, votre commentaire. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur le retour de votre ordinateur. Et voilà, c'est fait. Là, je n'ai rien rajouté, bien entendu, mais c'est simple comme ça. Alors, je vais vous laisser écrire vos commentaires. Tu me sens sourée. C'est vrai, je t'ai coupée. Il y a quelqu'un qui m'a effacé mon billet, ma publication. D'ailleurs, je pense que vous ne pouvez pas effacer. C'est une bonne question. Si on est propriétaire, on peut effacer le commentaire des autres. Sinon, ce n'est pas possible. Alors, c'est intéressant. On peut noter alors sur une étoile. Ah oui, je suis vraiment d'accord. Je mettrais quatre étoiles. Et je peux commenter aussi. Alors, on a permis aux élèves de réagir aux notes de leur partenaire, effectivement. L'élève est actif et on a des traces visibles de son travail. J'aime ça. Accès à l'intelligence collective afin de recentrer nos propres notes. Vous avez des bonnes idées. Documents déjà trouvés. Donc, gain de temps pour les élèves. Cela permet de travailler sur plusieurs documents rapido, vraiment. Les informations sont groupées sur une même page. La planification et organisation des idées plus faciles, copier-coller, effectivement. Prise de notes en co-construction. L'élève peut explorer les ressources dans l'ordre qu'il désire et planifie sa démarche de travail de façon autonome. J'aime vraiment ça. Vous avez des bonnes idées. Vraiment, c'est intéressant. Alors, si vous êtes prêts, on va même pouvoir poursuivre. La deuxième fiche, elle ressemble vraiment à la première. Vous comprendrez. On va inviter les élèves, par contre, à utiliser des stratégies de lecture à l'écran et prendre des notes pour relever les faits saillants, puis les inscrire sur une ligne du temps. Alors, on va réinvestir le dossier d'œuvre médiatique, mais on va travailler la compréhension des textes lus, vus et entendus de façon différente. Donc, c'est intéressant parce qu'on va réutiliser les ressources avec une intention différente. Pour y arriver, on leur propose deux façons de faire. La première, on va annoter les articles de presse avec Diego, puis on va prendre des notes graphiques sur des vidéos avec OneNote. Bonjour, mon nom est Joanne Proulx. Je travaille au Service national du récit, au domaine des langues. Ma collègue Annie Cormier et moi vous proposons différentes stratégies pour annoter ou prendre des notes numériques. Le babillard partagé contient différents médias d'information. La plupart combinent du texte, des images, des vidéos et parfois même des extraits d'émissions en balado-diffusion. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le texte. Voici donc l'annotation d'un article avec Diego. Bonne écoute. C'est un site qui permet de partager des pages web et de les associer à des mots-clés pour les retrouver plus rapidement dans sa bibliothèque. L'application nous permet aussi d'annoter des articles en ligne. C'est ce qui nous intéresse. Avant de commencer l'annotation, il faut ajouter l'épingleur ou l'extension à notre navigateur. Je l'ai fait en passant par la boutique Chrome. Pour retrouver facilement votre bibliothèque, vous n'aurez qu'à cliquer sur l'icône épinglée. Glissez votre souris jusqu'à votre nom pour que s'affiche votre bibliothèque. Vous êtes désormais prêt à annoter un texte. ... ... ... ... ... ... Pour reprendre la prise de notes, on peut retourner à la bibliothèque. Retrouver l'article. Poursuivre l'annotation au besoin. On peut également partager le lien. Voici qui met fin à notre vidéo annotation d'un texte en ligne avec Digo. Ne manquez pas nos prochaines vidéos sur les différentes stratégies de prise de notes numériques. À la prochaine! Dans cette vidéo aujourd'hui, on vous propose des outils qui permettront à vos élèves de garder des traces lors de leur prise de notes. Aujourd'hui, nous allons explorer la prise de notes numériques à l'aide de OneNote, mais plusieurs autres options sont disponibles. Pour faciliter le travail, on pourrait décider de regarder la vidéo sur un portable et prendre des notes directement sur une tablette tactile. On pourrait aussi afficher les deux pages en double écran, mais il est encore plus simple d'insérer la vidéo dans OneNote en copiant-collant le lien directement sur la page. Voici maintenant un exemple de prise de notes sur l'effet saillant de Notre-Dame de Paris. On peut utiliser les formes disponibles en haut à droite de l'écran et rajouter les informations retenues à l'aide de l'outil crayon. Voici ce qui met fin à la prise de notes graphique avec OneNote. Bonne exploration! Bonjour, je m'appelle Annie Cormier et je travaille au Service national du récit au domaine des langues. Ma collègue Joanne Proulx et moi vous proposons différentes stratégies de prise de notes numériques. Aujourd'hui, on vous présente la prise de notes sur Padlet en utilisant une ligne du table. Une fois votre compte créé, il suffit de cliquer sur l'onglet en haut à gauche « Créer un Padlet ». Plusieurs modes de présentation sont disponibles. Celui qui nous intéresse aujourd'hui s'appelle Chronologie. Une fois dans l'interface, on peut changer le titre en cliquant sur la roulette en haut à droite et changer le fond d'écran selon nos préférences. On peut maintenant débuter l'organisation de notre prise de notes à l'aide de la ligne du temps en cliquant sur le « Plus ». On peut rajouter un titre et une image, par exemple. À tout moment, il est possible de modifier notre publication en cliquant sur le crayon. Plusieurs options visibles sont offertes afin de bonifier notre publication. On peut télécharger un fichier, insérer un lien, rechercher une image du web, libre de droit ou de notre bibliothèque. En cliquant sur les trois points verticaux, d'autres options nous sont proposées. Enregistrer une vidéo ou notre voix, rajouter un lieu, par exemple. Voici ce qui met fin à notre stratégie annotations à l'aide de Padlet et de la ligne du temps. Bienvenue tout le monde. Nous en sommes à notre deuxième période d'échange. La question qu'on vous pose, dans quel contexte pourriez-vous réinvestir ces stratégies de prise de notes? Encore une fois, on vous invite à cliquer sur l'hyperlien du Padlet. Vous l'avez sans doute déjà ouvert sur une de vos fenêtres. Autrement, on peut vous le partager à nouveau via le clavardage. Pour ma part, j'ai joué un peu dedans durant votre absence. Et comme vous pouvez le remarquer, j'ai remanié le tout pour… Enfin, c'est un nouveau format. C'est le format par colonne. C'est une autre possibilité de Padlet. Alors, on vous invite à répondre sous la deuxième colonne. Toujours à la question, dans quel contexte pourriez-vous réinvestir les stratégies? Vous y êtes déjà. Alors, on vous laisse quelques instants. Travailler la biographie en faisant ressortir les aspects. Tracer l'ordre chronologique des événements d'un roman, d'une nouvelle, d'un récit. Les outils de Microsoft que j'ai expérimenté pour la première fois. Nous utilisons toujours la suite Google. Belle découverte. Ah, intéressant. J'aime ça. Pour préparer la lecture d'un roman sur un thème qui nécessite une préparation. On a l'ordre chronologique versus l'ordre narratif. Permet d'illustrer les différences entre les deux en plaçant les événements sur la ligne du temps. Ça aide à comprendre les ruptures, effectivement. Mon Dieu. Examinez des textes pour inspirer. Des notes critiques. Manuels d'instructions et recettes documentaires. Padletes sur les caractéristiques des personnages pour garder des traces, prendre des notes. Génial. Merci. Merci de vous prêter au jeu. Le but de cette troisième et dernière activité est d'utiliser les différentes stratégies pour apprécier des œuvres et en dégager le thème commun. Alors, de la même façon qu'on le fait au cours des deux activités précédentes, on vous invitera à la diapositive suivante à cliquer sur l'hyperlien qui mène vers l'activité individuelle. Vous pourrez accéder aux babillards, médias d'information et œuvres multimodales. Et il y a cette activité, cette fiche contient trois vidéos explicatives. Donc, une vidéo pour annoter des extraits d'œuvres littéraires sur un document collaboratif. Une autre pour transcrire des notes vocales d'un appareil mobile, un téléphone personnel à un ordinateur avec la suite Google. Et finalement, transcrire une note vocale directement à l'ordinateur ou à la tablette avec OneNote. L'activité d'intégration de cette courte activité, c'est une proposition de nuage de mots pour inviter les élèves à partager leurs hypothèses quant au thème qui unit chacun des médias présentés dans le babillard. Activité que nous n'aurons pas le temps de faire au cours des dix minutes d'exploration. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de survoler au moins l'une des trois vidéos explicatives. Alors, comme tout à l'heure, on vous invite à accéder aux liens vers le sous-groupe. C'est moi qui y serai cette fois-ci et Annie demeurera dans la salle principale. Alors, la salle principale, ceux qui y resteront, on vous invite à fermer votre micro comme d'habitude. Ce qui fait qu'il est 10h42. Je pense qu'à 10h52, on devrait être de retour dans la salle principale pour la conclusion. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, je pense que tout est là. À tantôt. À tout de suite pour ceux qui viendront dans le sous-groupe. Bonjour, mon nom est Joanne Proulx. Je travaille au Service national du récit au domaine des langues. Avec ma collègue Annie Cormier, on a décidé de vous proposer différentes stratégies de prise de notes en contexte multimodal. Aujourd'hui, ce sera l'annotation d'un document collaboratif seul ou en collaboration, d'extraits d'œuvres littéraires, et tout ça dans le respect du droit d'auteur et d'autrice. Bonne écoute. ... Deux... ... ... C'est parti ! ... 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